Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre ce mardi pour un jeudi Zyteam. Donc on va faire un petit retour d'expérience sur notre aventure avec Michel au re-invent, donc la grande conférence qui a eu lieu à Las Vegas au début du mois de décembre. Alors c'est un peu difficile de faire un retour global de tout ce qu'on a vu, tant les sujets techniques ont été variés. Toujours est-il, je vais au menu du jour vous faire un retour sur ce qu'est le re-invent. Amazon aujourd'hui en quelques chiffres ce que ça représente. Vous présentez les offres de services d'Amazon, donc du IaaS au F-PaaS, Function Platform as a Service. Vous faire également une présentation des différentes stratégies d'adoption qu'on a pu observer chez différents clients d'AWS ou d'autres cloud providers et faire un petit retour sur ce qui nous a semblé pertinent en termes d'annonces qui ont eu lieu au re-invent. Alors, savoir qu'Amazon, AWS n'attend pas le re-invent pour faire des annonces toute l'année, tous les jours. Il y a des nouvelles releases, de nouveaux services proposés et c'est quand même l'occasion de proposer, de faire le focus sur des nouveaux points. Alors, je ne sais pas si vous avez parcouru les réseaux sociaux, Yammer, Twitter ou LinkedIn, mais aujourd'hui la présentation elle coïncide avec le lancement des datacenters de ce qu'on appelle une région française d'AWS. Donc, elle était attendue d'ici la fin de l'année et c'est chose faite aujourd'hui. AWS prend ses marques dans la région française, donc ça devrait lever toutes les réticences des clients qui avaient peur que leur donnée soit hébergée à l'étranger. Et normalement, ce frein-là, en tout cas en termes d'adoption, saute. Et Easy Team est stratégiquement bien placé, bien implanté sur toutes les régions pour accompagner le déploiement de ce datacenter, de cette région, de nouvelles régions AWS en France auprès de ses clients. Donc, comme vous devez le savoir, ça fait plus de deux ans maintenant que Easy Team se repose sur la plateforme Amazon pour héberger ses services managés, donc EMS. Donc, fort de cette expérience, on souhaite maintenant se positionner en tant que consultant sur des architectures reposant sur Amazon auprès de nos clients, que ce soit sur la région parisienne ou sur toutes les régions françaises sur lesquelles Easy Team est déployée. Alors, le re-invent, qu'est-ce que c'est ? Pour vous donner un terme de chiffre d'ampleur du mouvement qu'on est en train de passer, donc c'est quand même, ça représente 43 000 participants sur Las Vegas, répartis sur 6 hôtels, plus de 1300 sessions techniques et business sur l'ensemble des sujets que couvre Amazon. Donc, c'est absolument énorme. Donc, je n'ai pas de point de comparaison par rapport à l'oracle Open World, mais c'est un événement qui grossit énormément. On était à 20 000 participants la dernière, plus de 43 000 cette année. 60 000 participants sur les lives en ligne et 60 nouveaux services annoncés par AWS lors de ce re-invent. Notamment, les deux points d'org, c'était les keynotes d'Andy Jesse, qui est le CEO d'AWS, et Werner Vogels, son CTO. Donc, voilà, on va faire un petit récap là-dessus. Sur la forme, comment s'organise le re-invent ? Donc, c'est différents formats, donc des sessions thématiques sur les différents sujets, que ce soit l'IoT, le IaaS, le machine learning, également les sessions d'annonces de nouvelles annonces, les keynotes, des labs avec vraiment des applications de cas concrets sur lesquelles on peut travailler avec les équipes d'AWS, et ils sont tous accessibles, tous les ingénieurs sont très accessibles, que ce soit les développeurs ou les product managers de tous les produits mis en avant. Également, des journées de hackathon et une grosse expo qui regroupe tous les partenaires de l'écosystème qui proposent des services autour d'Amazon, notamment au niveau de la sécurité, de l'optimisation des coûts, et j'en passe. Voilà un peu pour le tableau global du re-invent. Alors, Amazon aujourd'hui, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Clairement, si on représente sur un graphe la part de marché d'Amazon, c'est 44% de part de marché par rapport aux autres compétiteurs du cloud. Donc, vraiment un positionnement hors norme. Amazon fait la course seule en tête. 18 milliards de chiffres d'affaires. C'est la part bénéficiaire, en fait, du groupe Amazon, puisque le marketplace dégage moins de bénéfices. Et surtout, une croissance effrénée avec 42% de croissance annuelle, ce qui est aussi hors norme. Alors, si on regarde la croissance du cloud chez les autres providers, en comparaison à Amazon, on voit qu'Amazon est un peu en retrait par rapport à Microsoft et Google. Ça s'explique le fait que Microsoft a une taille, avec son offre Azure, à une taille moins importante. et donc, peut avoir une croissance beaucoup plus importante. Également, le fait dans les parts de marché que Microsoft, il me semble, intègre son offre Outlook. Donc, il vient vraiment gonfler les chiffres de la part de marché. Un dernier stat, c'est que 24% seulement des instances Amazon sont sur Microsoft, alors que le parc informatique à IT est 70% Microsoft. Donc, ce qui vous donne un peu une idée de ce qui reste sous le pied d'Amazon pour gagner des parts de marché. Donc, c'est absolument énorme. Next slide. En termes de chiffre d'affaires, on est sur une croissance absolument phénoménale qui continue à se maintenir. Donc, ce n'est pas un effet de mode, on est vraiment sur une tendance globale d'adoption du cloud. Sur le Gatner, Amazon se place largement en tête dans les leaders. Si on compare, si on cherche Oracle, il est en bas dans la partie des visionnaires. Donc, vraiment, on est dans deux cours différentes. AWS, alors lors des Keynotes, AWS a vraiment un discours qui n'est plus de l'ordre technique. On s'adresse vraiment à l'ensemble des entreprises et des siteurs, pas uniquement à un panel de geeks illuminés qui s'intéressent à des technologies émergentes. Là, vraiment, c'est un discours d'adoption massif. On ne rentre plus dans la technique, on rentre dans le service. Et Amazon montre au travers de ses clients que tous les secteurs ont embrassé cette révolution. En fait, que ce soit avant d'un public de start-up dès qu'ils commençaient leur business, on est vraiment passé à des grands noms d'entreprises et même les entreprises les plus sensibles, que ce soit du secteur public, de la santé, également les autorisations de régulation des marchés financiers qui sont soumis à des réglementations et des normes ultra strictes. Tout le monde a mis une patte dans le cloud ou est en train de basculer complètement. Donc, le message, clairement, c'est que selon Amazon, la sécurité, c'est un faux problème d'adoption puisque des gens qui sont très sensibles à la sécurité et qui ont des normes de certification très élevées ont remboursé ce mouvement. Donc, le message est clair, c'est que si ces sociétés ont franchi le pas, tout le monde peut le faire. Et comme ils le disent, cloud has become the new normal. Alors, Amazon, c'est un rythme d'innovation extrêmement soutenu. Comme je disais, les nouveautés, les nouvelles features n'attendent pas chaque année le réinvent pour sortir. Mais, mais, je coupe les micros de tout le monde. Hop. Le nombre de nouveaux services réalisés par Amazon est juste affolant. En 2016, plus de 1000 nouveaux services ont été réalisés. Ça donne trois services, trois nouveautés par jour. Donc, ça vous donne une idée du fait qu'il faut se tenir extrêmement informé de toutes les nouvelles features, toutes les nouveautés qui sont apportées par Amazon pour pouvoir rester à la page et au goût du jour. Et je crois qu'en 2017, ce chiffre a encore été largement dépassé. Si on fait le récapitulatif, c'est plus de 3149 features réalisés depuis 2006. Dans tous les domaines, alors que ce soit de l'infrastructure à service, du machine learning, de l'analytics, on couvre tous les périmètres. Alors, on a tendance, parfois, si on ne connaît pas le sujet Amazon, à avoir une vision un peu réductrice des services apportés, de le considérer comme une plateforme d'infrastructure à service et de considérer uniquement ce qu'ils appellent ici les core services, donc le compute, le storage, les databases, le réseau, la distribution de contenu. Amazon, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une offre de services managés qui couvre tous les domaines, la sécurité, l'analytics, les chaînes DevOps, tout ce qui touche le mobile, l'IoT, le machine learning, les applications d'entreprise et évidemment, tout ce qui est migration pour passer du on-premise à du cloud public. Donc, c'est beaucoup plus qu'une offre IaaS. Clairement, si on compare l'offre de services managés managés d'Amazon à... Oups. Je pense que je suis revenu. Si on compare les services managés proposés par Amazon, donc ici en orange, aux autres compétiteurs, donc en bleu, on devine bien que c'est Microsoft, en multicolore du Google et en rouge du Oracle, on voit bien que l'offre de services managés est extrêmement plus importante et diversifiée dans tous les domaines, que ce soit dans le stockage, dans la database, dans les management tools et dans tout ce qui est serverless également. Alors, donc, un petit focus sur les services que propose Amazon. Amazon à la base proposait des services dans ce qu'on appelle EC2, les instances, instances de calcul d'Amazon avec différentes classes d'instances en fonction des spécificités, que ce soit un focus sur des serveurs plus axé sur la puissance de calcul ou le stockage voire même l'utilisation de GPU. Peu à peu, Amazon s'est positionné sur une offre de services sur des conteneurs avec leur offre ECS, Elastic Container Service et tout un écosystème qu'on va voir par la suite pour finalement proposer une offre de services qui commence à faire abstraction complète de toute l'infrastructure et se positionner sur du serverless. donc on ne s'occupe plus de faire tourner des instances et les OS qui reposent sur ces instances. On a une granularité beaucoup plus fine, une couche d'abstraction qui est complète et on fait l'appel juste à des fonctions, à des services sans se soucier de toute l'infrastructure derrière. Donc, pas de provisioning, une scalabilité des coûts linéaires qui va avec la croissance de l'entreprise et de son SI. Donc, on passe en fait d'une offre de services qui comprenait le hardware community de mesure à par la suite l'OS community de mesure puis l'application community de mesure avec le pass et maintenant on en est rendu à la fonction community de mesure donc avec le F pass function platform as a service et ce qu'on appelle le serverless. Alors, passer dans le cloud en transposant son architecture en la déportant en déportant ses serveurs sur les serveurs OC2 d'Amazon en faisant ce qu'on appelle du lift and shift ou éventuellement du replatforming en réinstallant tous les composants applicatifs sur les plateformes OC2. C'est très bien, ça peut apporter des réductions de coût, de l'agilité mais si vous creusez en détail, pas systématiquement. Le vrai gain là où les retours de réduction de coût sont les plus importants sont sur ce qu'on appelle la cloudification du SI c'est-à-dire qu'on va vraiment tirer parti de tous les services managés que propose AWS pour tirer la baisse ses coûts et obtenir avoir moins de provisioning d'infrastructures à faire et avoir comme je disais une linéarisation des coûts qui va avec la croissance des SI. Donc c'est vraiment là que c'est dans la connaissance de tous ces services managés de tout ce que propose AWS comme écosystème que peut se faire une réelle réduction de coût. Alors des architectures serverless toutes simples la voici un exemple de ce qu'on peut obtenir sur un simple serveur web tout bête de diffusion de contenu donc avec un contenu statique qui est stocké sur une couche de stockage serverless qu'on appelle Amazon S3 qui est globalement distribué. Le client web peut faire appel à des API qui font appel à des fonctions lambda donc qui sont serverless et stocker ça dans une base de données DynamoDB qui est une base de données NoSQL que propose Amazon un document store. Toute cette architecture en toute bête il n'y a pas un seul serveur à manager il n'y a pas d'OS il n'y a pas de mise à jour tout est complètement managé par AWS donc un exemple tout bête de ce qu'on peut obtenir en poussant à l'extrême les services managés d'Amazon. Alors on peut bien sûr obtenir les mêmes résultats avec des chaînes d'intégration beaucoup plus complexes toujours en se basant sur du serverless là on voit ici un exemple de pipeline d'intégration de données depuis une appli web qui vient donc appeler une API pour loguer certaines informations de navigation de log du comportement de ce véhiculateur qui vient appeler une fonction lambda qui alimente un bus de données donc en streaming qui est ensuite inséré dans une base de données NoSQL cette base de données elle peut être par la suite appelée par d'autres applications et chaque ligne insérée déclenche des triggers qui à nouveau alimentent des lambdas donc des fonctions serverless pour alimenter une chaîne de stockage de la donnée stockage statique dans des buckets S3 donc du stockage à plat qui peut être par la suite valorisé analysé recoupé croisé avec d'autres sources d'informations au travers de composants Hadoop Managé ou de bases de données analytiques de type Redshift donc là on voit là une chaîne d'intégration qui peut paraître assez complexe en la décrivant comme ça tout ça en fait cet ensemble de services managés qu'on met bout à bout ensemble et en fait mis en place au travers de 16 lignes de code aucun serveur à gérer sur cet ensemble de chaînes d'intégration et surtout tous les services présente une disponibilité une haute disponibilité à la base puisque ce sont des services complètement managés une scalabilité maximale et des performances maximales donc tout ça en très peu de lignes de code en assemblant les services managés que propose AWS alors juste pour rappel effectivement il n'y a pas de vrais serverless derrière c'est juste on paye une fraction d'utilisation des serveurs sur lesquels les fonctions tournent alors un petit passage à présent sur les stratégies d'adoption qu'on rencontre chez les différents clients d'AWS qui ont décidé de mettre les pieds dans le cloud alors la stratégie numéro 1 la plus simple pas d'adhérence avec la production c'est de déployer la plateforme de développement et de test des entreprises sur AWS ou un autre cloud provider les développeurs travaillent on va dire 8h par jour la nuit ils se reposent les infrastructures n'ont pas besoin d'être allumées tout simplement une réduction de coût apportée en provisionnant uniquement les infrastructures ou les services utilisés la journée pendant les phases de développement donc les coûts de réduction sont simples on utilise également les services managés de déploiement d'applications propres à AWS donc une stratégie assez simple qui en train de vite les entreprises à se faire happer dans le cloud et à mettre les deux pieds dedans après avoir mis la plateforme de développement et de test seconde stratégie de déploiement d'adoption du cloud c'est de conserver l'existant on-premise mais de dire que décider décréter que toute nouvelle application développée va être développée dans le cloud et peu à peu le parisant de l'entreprise va se déporter vers le cloud au fur et à mesure de l'extinction des anciens services on-premise donc c'est la stratégie qu'ont emprunté des grands noms que vous pouvez voir sur ce slide donc tous ces nouveaux projets ils embarquent nativement ils sont pensés pour le cloud ils sont cloudifiés à la base donc avec des architectures distribuées et avec une haute disponibilité prise en compte dès la conception une autre stratégie qu'on voit assez souvent c'est je dirais l'augmentation l'amélioration des applications déjà existantes au travers du cloud vous avez par exemple une plateforme analytique un data warehouse qui existe on-premise un traitement commence à prendre trop de ressources vous n'arrivez plus à le sortir avec votre infrastructure existante vous décidez de déporter une patte de ces traitements analytiques dans le cloud en utilisant les services appropriés que ce soit du Hadoop du Redshift pour avoir cette puissance de calcul on-demand qui va être capable de vous délivrer le reporting à temps ça c'est un exemple qu'on voit assez souvent également mettre une patte de sauvegarde des bases de données Oracle par exemple on-premise vers le cloud avec intégration de Airman vers le stockage cloud alors stratégie 4 c'est de construire des plateformes hybrides donc avec une partie des applications qui restent on-premise mais les nouvelles applications développées vont interroger des services on-premise et peu à peu tout sera porté vers le cloud stratégie numéro 5 c'est ce qu'on appelle le listed shift migrer tout ce qui existe on-premise dans le cloud en déportant alors que ce soit des VM qui existent sous VMware enfin en déportant en faisant des migrations à la granularité serveur pour porter l'existant dans le cloud donc là souvent les gains sont assez immédiats en termes de coût et donc beaucoup de retours d'expérience donc il y a plein de business case qui montrent les potentiels de réduction de coût alors un petit focus sur les nouveautés qui ont été présentées autour du re-invent alors on ne va pas couvrir les 60 nouveautés mais je vais vous balayer celles qui nous ont paru les plus pertinentes et qu'il faut retenir alors notamment sur la partie conteneurs donc avec la confirmation de Docker évidemment comme standard pour les conteneurs juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept des conteneurs donc on a traditionnellement on a de la virtualisation donc sur un serveur on virtualise différentes machines qui embarquent chacune un OS hop qu'on voit ici et les applications situées en surcouche de ces OS au sein de chaque machine virtuelle sur les conteneurs on embarque uniquement dans chacun des conteneurs l'environnement d'exécution et les librairies de chaque applicatif il n'y a qu'un seul OS c'est celui de l'autre et par contre on a un moteur de conteneur donc Docker en l'occurrence qui va permettre d'exécuter chacun de ces conteneurs sur le host donc une économie de ressources assez énorme donc AWS juste le point sur l'offre qui existait déjà proposait déjà l'offre de services qu'on appelle Elastic Container Service ECS avec une automatisation d'un cluster d'instances EC2 sur lequel on pouvait faire tourner des conteneurs toutefois en fait le public avait adopté un standard je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de Kubernetes qui est un orchestrateur de conteneurs qui était devenu le standard également et qui est un produit open source et qui n'était pas proposé en termes de services managés par AWS et donc la situation c'est vraiment la prise en compte de la demande et du standard de facto adopté par les clients et donc AWS leur dirait une vente vient de proposer donc l'offre Elastic Container pour Kubernetes donc un système d'orchestration cette fois-ci basé sur Kubernetes et plus sur son propre système d'orchestration maison donc Kubernetes il faut savoir que ça a été notamment développé par Google donc c'est la reconnaissance des standards open source par AWS donc EKS en gros permet d'avoir une autre disponibilité donc dans chaque zone de disponibilité d'un master et gestion automatique des nœuds défaillants et de bascule entre les différents nœuds du container alors pour l'instant ce service est en preview et il va être déployé progressivement sur les différentes zones les différentes régions au fur et à mesure du déploiement grosse nouveauté également sur les containers avec l'annonce de Fargate donc Fargate c'est on le voit ici une couche d'abstraction qui vient se rajouter à donc à ECS et bientôt à EKS donc ça ils l'ont annoncé que ce sera disponible en 2018 pour EKS donc une couche d'abstraction d'abstraction donc qui met à disposition un 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 endpoint donc un service managé qui fait complètement abstraction de toute l'infrastructure qui est en dessous donc on ne se soucie plus du dimensionnement des clusters sous-jacents on utilise le service managé pour déployer ces clusters et sans avoir un souci de dimensionnement et des tâches réparpatives qui pouvaient y avoir par la suite donc on a hâte de tester ça sur différents projets au niveau des bases de données alors c'est le là où les annonces ont été assez ont été très attendues alors AWS si vous n'êtes pas familier propose déjà un service de base de données managée qu'on appelle RDS donc pour tout ce qui est base de données système de base de données relationnelle avec notamment support de PostgreSQL MySQL MariaDB Oracle SQL Server et AWS propose aussi également ce qu'on appelle Amazon Aurora Aurora c'est un produit de base de données RDS qui est compatibilité avec MySQL à la base et puis depuis octobre 2017 avec PostgreSQL Donc on va faire un focus par la suite sur Amazon Aurora qu'est-ce que c'est et en quoi les nouvelles annonces ont une importance Une autre offre de service qui existe déjà sur Amazon c'est DynamoDB donc c'est le service on en a parlé précédemment le service de base de données NoSQL à très faible latence et à grosse capacité d'ingestion et Redshift c'est une base de données orientée analytics data warehouse pour des grosses charges de travail décisionnelles une base de données colonne un fork de PostgreSQL Alors petit focus rapide sur Aurora pour comprendre les nouvelles annonces qui ont eu lieu Aurora donc c'est une base de données compatible comme je l'ai dit MySQL PostgreSQL 100% compatible avec les deux donc complètement transparente pour les applications avec une promesse de débit alors on parle de 5 fois les performances de MySQL et 3 fois les performances de PostgreSQL et en fonction des benchmarks ça monte jusqu'à 40 fois l'idée c'est d'avoir en fait une base de données située sur une région AWS avec une réplication une copie 6 copies on les voit ici 6 copies des données sur différentes zones de disponibilité de la région AWS et donc une seule instance primaire qu'on voit ici et un nombre de réplicas qui va jusqu'à 15 qui permettent d'avoir une ferme de base de données en lecture seule qui permettent d'avoir une très bonne performance en lecture une disponibilité de 99,99 avec donc de la très haute disponibilité native et un ajustement automatique du stockage donc pas d'arrêt relance pour pouvoir ajouter du stockage on ne paye que ce qu'on utilise et tout ça c'est en HO bien sûr il y a des solutions de backup continu avec du Pointing Time Recovery qui utilise la coche S3 pour le stockage c'est imbriqué avec le monitoring CloudWatch qui est un service proposé par AWS et AWS annonce un failover de la primarie si elle est défaillante vers un des réplicas en moins de 30 secondes et de manière transparente pour les applications et également point important une encryption gérée nativement que ce soit au niveau du stockage des backups et des snapshots de backup alors l'annonce qui a été faite au cours de ReInvent sur Aurora c'est le fait de pouvoir disposer à présent d'un multimaster au sein de la même région alors si on reprend le diagramme tout à l'heure ça veut dire qu'on n'a plus une seule instance primaire mais on peut placer plusieurs instances primaires sur des zones de disponibilités différentes donc si on fait l'analogie avec les offres Oracle ça nous donne l'équivalent d'un rack déployé en un clic sur plusieurs data centers l'autre grosse annonce c'était que ce multimaster sera bientôt disponible sur plusieurs régions simultanément c'est à dire qu'on peut avoir des nœuds multimaster plusieurs nœuds master sur différentes régions du globe donc l'équivalent d'un rack globalisé sur l'ensemble de la planète avec donc la possibilité d'écrire localement sur chacune des régions et de d'avoir une très disponibilité une résistance une redondance sur l'ensemble des régions d'AWS donc une annonce assez choc dans le monde de la base de données deuxième annonce choc sur les bases de données ce qu'on appelle Aurora Serverless donc on a tous vu on connaît tous comment les environnements de base de données ne sont sollicités que pendant une faible période de temps alors c'est valable que ça soit pour des environnements de dev test où ils ne sont utilisés que la journée l'annonce Aurora Serverless permet de ce que la base de données Aurora se dimensionne automatiquement en fonction de la charge de travail qui est exécutée dessus donc il y a un découplage complet entre la capacité de calcul donc des instances Aurora et la couche de stockage donc ce qui permet de redimensionner la volée la flotte de base de données jusqu'à elle est même éteindre complètement la partie compute d'Aurora donc s'il n'y a pas d'activité sur la base de données on met je dirais en dormance la base de données et une requête va pouvoir réveiller la base de données avec ce qui est annoncé 5 secondes de délai donc parfait pour des charges imprévisibles aléatoires d'accès aux bases de données donc on ne paye que pour le stockage et on ne paye que pour le compute utilisé donc c'est à dire que si la base de données n'est pas sollicitée on ne paye pas de puissance de calcul une autre annonce au niveau d'Aurora c'est le fait d'introduire sur la partie MySQL les requêtes parallèles donc MySQL PQ Parallel Queries donc ça s'approche plus à du c'est plus du pushdown que de la paralysation réelle de requêtes mais les benchmarks sont assez phénoméneux puisqu'on annonce un gain de 5 à 25% de performance supplémentaire lorsque ce pushdown est réalisé donc c'est un peu comme sur l'exadata ce sont les storage notes qui processent la donnée alors juste un point de détail ces deux annonces donc le Musky Master et le Serverless ainsi que le Parallel Query ne sont disponibles pour l'instant que sur MySQL on a pu rencontrer les équipes de développement qui ont confirmé qu'ils travaillaient également pour déployer ces offres sur la partie PostgreSQL également donc juste pour faire un retour bon en fait la partie Aurora Multimaster c'est la réponse à une offre qui existe déjà chez Google Google Cloud Compute qui est la base de données Spanner bon avec le recul la disponibilité globale d'une base de données avec le Multimaster multi-région bon c'est vrai que ça répond à un besoin d'acteurs de niche on n'est pas tous des Netflix avec un besoin d'une présence globale sur l'ensemble de la planète mais pour moi en fait c'est la vraie annonce qui n'a pas eu lieu au ReInvent mais qui a eu lieu avant en octobre c'est vraiment l'ouverture d'Aurora à PostgreSQL qui ouvre vraiment la voie aux sociétés à une migration massive depuis Oracle et SQL Server parce que l'effort de portage et la couverture de fonctionnalités de PostgreSQL s'approche pour la plupart des utilisateurs d'Oracle et de SQL Server alors AWS propose un service qui s'appelle Database Migration Service qui est capable de réaliser de la migration homogène et hétérogène donc qui est capable par exemple de convertir de l'Oracle vers du Aurora ou vers du MySQL ou du SQL Server et qui effectue du change d'état capture donc qui peut faire de la réplication continue de données pour aboutir de l'immigration je sais qu'en interne il y a déjà des tests qui ont été faits ici moi-même j'ai pu travailler sur le produit c'est assez bluffant de voir la simplicité avec laquelle les migrations peuvent être réalisées avec cet outil donc je vous pense je vous conseille fortement de vous intégrer de vous intéresser à ce service qui facilite énormément le portage dernière annonce au niveau des bases de données c'est la release sur DynamoDB de ce qu'on appelle les Global Tables donc c'est auparavant DynamoDB était contenu à une région spécifique et maintenant on peut répliquer l'ensemble de ces tables DynamoDB sur l'ensemble des régions AWS donc ça permet d'avoir les performances comme je le marque ici les performances locales avec des latences très faibles pour un déploiement global sur l'ensemble de la planète le déploiement de ces tables elle se fait en un clic et il y a évidemment comme tous les produits multi-régions d'Amazon il y a une tolérance de panne sur l'ensemble des régions et ce service est ouvert immédiatement en production également dernier service annoncé sur DynamoDB c'est les backups des tables DynamoDB donc encryption point in time recovery et avec un mécanisme de snapshot qui n'impacte pas les performances avec l'écriture de la base DynamoDB et une j'en oublie encore beaucoup d'annonces sur le côté des bases de données puisque Amazon a annoncé Neptune sa base de données en graph donc il y en a peut-être parmi d'entre vous qui ont déjà travaillé sur des modélisations en graph avec notamment les produits connus comme Neo4j Amazon release donc une base de données en graph entièrement managée donc scalable ce qui était un peu le point noir des différentes offres qui étaient déjà présentes sur le marché et surtout qui respecte les standards déjà établis en place notamment Apache Tinkerpop et RDF Graph côté du Big Data c'est la confirmation à travers toutes les présentations qu'on a vu que S3 était l'endroit de stockage plébiscité pour les gros volumes de données donc toutes les offres qui tournent autour du traitement analytique des gros volumes de données donc ce qu'on appelle couramment le Big Data s'organise autour de S3 et notamment de l'outil serverless l'ETL qui permet de de synchroniser toutes ces toutes ces offres de services qui sont Amazon Athena qui permet de requêter les données sur S3 c'est basé sur Presto la partie EMR donc Elastic MapReduce qui c'est l'écosystème Hadoop managé de AWS la base de données Redshift qui est la base de données en colonne analytique et Redshift Spectrum qui permet de requêter directement les données depuis S3 à partir de base Redshift les offres Elastic Search et Kinesis qui est la partie streaming de données et Amazon QuickSight qui est la partie Analytics tout ça gravite autour d'une donnée stockée sur S3 donc qui est capable de gérer des volumes de données de l'ordre du pétabit de l'hexabyte les annonces côté S3 et exploitation des données stockées sur S3 du big data donc c'était S3 Select qui est disponible en preview S3 Select et Glacier Select qui permet de requêter qu'un sous-ensemble des données stockées à l'intérieur d'S3 c'est à dire qu'auparavant on devait récupérer l'intégralité d'un objet stocké sous S3 pour pouvoir l'exploiter S3 Select permet de prendre un subset de cet objet pour l'analyser donc avec comme vous l'imaginez des réductions de coût et de temps de réponse puisque les coûts sont précédemment enfin ils sont toujours le pricing est au giga de données analysées et donc prendre un subset de ces objets permet de réduire pratiquement les coûts et donc il prévoit une intégration à AWS Athena en 2018 ce qui est une très bonne nouvelle également l'offre assez surprenante de Glacier Select Glacier c'est l'offre d'archivage basée sur S3 c'est une classe de stockage de S3 qui permet d'archiver les données ces données archivées avec Glacier Select peuvent être rendues disponibles donc aux analyses de données et donc on va pouvoir toujours sur le même principe qu'S3 Select rapatrier en fonction des options qu'on a choisies soit en rapatriement très rapide de l'ordre de quelques minutes ou de quelques heures avec des pricing différents on va pouvoir requêter la donnée qui est archivée l'approche machine learning je vais accélérer pour pouvoir vous relâcher attend l'approche machine learning donc le constat d'Amazon c'est que les compétences dans ce domaine sont rares Amazon met le paquet pour démocratiser l'offre de machine learning donc avec l'annonce de SageMaker qui permet de construire entraîner et déployer des modèles de machine learning donc construire avec des algorithmes prédéfinis de machine learning ça n'empêche pas de pouvoir développer ces algorithmes à custom entraîner ces modèles en un clic avec utilisation de données sur S3 et de monter un cluster juste en le paramétrant quelques clics et réaliser également du machine learning pour le machine learning pour optimiser le modèle et le déploiement en production toujours au travers de leur interface en un clic sur un cluster scalable c'est également l'occasion pour Amazon de compléter leur offre de service manager autour de la vidéo notamment avec la release de DeepLens qui est un objet connecté qui permet de déporter en fait qui est on board les algorithmes de deep learning qui va permettre à tout un chacun de développer des fonctionnalités basées sur la capture de flux vidéo au travers d'objets connectés comme celui-là donc les possibilités sont absolument énormes également la release de recognition pour les vidéos recognition c'est le service de machine learning et d'apprentissage enfin de deep learning en fait de deep learning qui était existant sur les photos et c'est l'extension de ce service aux vidéos qui a été annoncé également l'embarquement du streaming vidéo au sein de Kinesis l'offre des streamings d'Amazon c'est également Amazon dès le moment de présenter leur déclinaison de tous leurs services autour de l'audio de la voix et notamment de la conversion de voix en texte avec Amazon Transcribe de la traduction donc ce soit en temps réel ou en batch la traduction de langue et de contextualisation également d'un texte au travers d'Amazon compréhente et toutes ces briques là bien sûr sont assemblables ensemble pour imaginer des chaînes de traitement diverses et variées et dernier point tout ce qui est offre sur les IoT avec vraiment le passage à la vitesse supérieure avec notamment la possibilité de gérer des devices une population de devices au travers d'IoT device management gérer la sécurisation des devices IoT avec notamment réponse à tous les différents scandales qui ont pu affecter les objets connectés en termes de sécurité récemment et notamment tout ce qui est offre analytique autour des données remontées par les objets connectés également Amazon propose à présent un fork une version propriétaire d'un OS qui s'appelle Amazon Free RTOS qui est le standard sur beaucoup d'objets connectés alors en conclusion on a un projet rapidement je dirais que l'offre il faut sortir de sa tête Amazon comme étant uniquement un fournisseur de IaaS c'est vraiment une offre de services managés foisonnantes touffues qui couvrent tous les domaines l'analytics l'IoT le machine learning je dirais pour une société comme ITI maîtriser les processus de migration c'est bien c'est une première étape à proposer aux clients pour mettre les premiers pas dans le cloud mais comme on l'a vu la vraie valeur ajoutée d'une société de services comme la nôtre c'est de bien connaître tous les services managers proposés par Amazon pour vraiment cloudifier les architectures et optimiser les coûts et automatiser les architectures un autre point sur lequel Amazon a vraiment accentué c'est toute l'aspect sécurité avec possibilité d'encryption et d'audit à tous les niveaux donc vraiment le message est clair c'est le faux problème la sécurité dans le cloud est un faux problème tant les possibilités d'encryption et d'audit sont poussées également ce qui au travers de tous les échanges qu'on a vu et qu'on a pu voir au travers des exposants donc c'est toute la richesse en fait des services que proposent différentes entreprises autour du cloud AWS donc ça va du monitoring de l'optimisation de coûts des nouvelles surcouches autour de services managers avec toutefois une certaine fragilité de cet écosystème de sociétés qui gravitent autour du cloud puisque Amazon réalise sans arrêt des nouvelles features avec le risque que le besoin développé par ces sociétés soit couvert par Amazon un jour et soit intégré directement dans leur offre de services un dernier point sur lequel Amazon a beaucoup parlé donc c'est le thème freedom la liberté alors la liberté c'était l'occasion de la liberté de choisir ces technologies de provisionner son infrastructure à la demande et également sortir du vendor lock-in comme on peut voir chez certains marques de base de données mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans du cloud lock-in en basculant tout sur Amazon en reposant uniquement sur ses services managés propriétaires et donc on voit pas mal d'entreprises qui ont certaines réticences à dépendre que d'un seul cloud provider d'où le fait souvent de ne pas vouloir dépendre des services managés d'Amazon mais uniquement se reposer sur la couche gas donc utiliser que les instances et le stockage et pouvoir déployer l'infrastructure sur du multicloud on voit certains clients se reposer aussi bien sur du Amazon et du Azure pour ne pas se faire enfermer peu à peu par la technologie Amazon avec des technologies comme les containers ou des solutions des couches d'attraction comme Terraform Packer qui permettent finalement de porter facilement son infra sur l'une ou sur l'autre chez l'un ou chez l'autre des cloud providers alors si on devait retenir quelques enseignements de de cette de ce re-invent donc c'est la vague déferlante du cloud et notamment avec l'accent sur la sécurité donc toutes les entreprises que ce soit tous les domaines utilisent le cloud sans aucune résistance sur la sécurité AWS c'est un provider de service managé en plus d'être un provider de IaaS des offres function serverless function plateforme à des services innovantes le IaaS ne devient plus qu'une comédité et ce qu'on a l'enseignement c'est les services managés sont la clé et il est bien positionné pour accompagner les entreprises sur ce domaine et le team est prêt pour accompagner la transformation numérique des entreprises sur cet aspect cloud d'autres Sous-titrage ST' 501